J'ai commencé à l'âge de cinq ans et j'ai dû faire à peu près deux mois d'école de hockey. Il faut avouer que je n'étais pas fan fan du coup j'ai arrêté et j'ai repris la saison suivante quand j'avais six ans donc on va dire six ans. Tout simplement parce que ma petite sœur et moi on est lé le 18 avril et quand j'étais à Rouen quand j'étais plus jeune j'ai toujours eu le 17 mais comme il y avait Nicolas Deschamps qui avait le 17 j'ai dit que j'allais prendre le 17 plus un pour être meilleur que mon père et puis le 18 c'est la date de naissance de ma petite sœur et moi donc c'est pour ça que c'est spécial et puis je l'ai déjà eu dans le passé donc voilà. Non j'ai pas peur de la comparaison avec mon père du tout voilà il a fait de belles choses et je reste un autre humain même si je suis son fils donc voilà c'est à moi de faire mon chemin et c'est sûr que c'est une fierté ce qu'il a pu accomplir quand il était joueur ici mais je me mets pas forcément une pression supplémentaire par rapport à ça. J'ai été formé ici donc j'étais très content de revenir mais pas forcément de pression supplémentaire par rapport au nom que mon père a pu avoir au fil des années. J'ai énormément appris durant ces années à l'étranger j'ai grandi en tant que joueur mais aussi en tant que personne voilà je suis parti à 15 ans de chez moi et je pense que ça a amené quand même énormément de maturité bah comme j'ai dit que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur la glace et donc non j'ai énormément de bonnes choses à dire de toutes mes expériences. L'expérience aux États-Unis je pense que c'était celle qui était un peu plus compliquée. Voilà ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu ou espéré mais ça c'est les aléas de la vie et on apprend de chaque opportunité et puis déception aussi. Et puis après c'est sûr que la dernière année quand je suis parti de Finlande je me suis fait opéré de l'épaule et j'avais six mois de connaissance et ça a été une période quand même assez compliquée. Ça n'a pas été simple du tout mais voilà je me sens beaucoup mieux maintenant et très content. C'est la question piège. Bah je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire dans ma carrière enfin en tout cas ce que j'espère et ce que je travaille pour. Donc pour l'instant c'était une bonne option de venir jouer à Rouen et l'important c'est de travailler et de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras, d'être positif et bien saison après saison ce qui se passera. Mais c'est sûr que je ne suis pas parti à 15 ans de chez moi pour ne plus faire de sacrifices maintenant. Sur le plan physique voilà il faut que je gagne encore quelques kilos, un peu plus de muscles etc. Une plus grosse caisse mais ça principalement. Après c'est sûr qu'on a toujours des détails à peaufiner au fil des années. Je pense que j'ai beaucoup appris défensivement en Finlande et voilà il faut que je continue à travailler sur ça. Et puis après offensivement c'est sûr il faut que je sois plus constant et ne pas manquer les chances que j'ai comme le pénalty tout à l'heure. J'essaye de ne pas trop me projeter vers le futur parce que j'ai pu le faire dans le passé et on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc par rapport à ça je sais ce que je veux, je sais où je veux aller mais je ne parle pas trop de ça parce que justement plus on parle et moins on en fait généralement. Et moins on en parle plus on en fait donc par rapport à ça, oui j'ai des ambitions et j'ai des objectifs mais j'essaie de ne pas trop regarder dans le futur parce que ça peut être néfaste et ça peut me porter préjudice. Donc voilà comme j'ai dit jour par jour, semaine par semaine, mois par mois et puis année par année par la suite. Il y a du positif, voilà il faut voir le verre à moitié plein exact mais il y a des choses encore à améliorer. Mais je travaille sur ça que ce soit sur la glace à l'entraînement ou même en regardant la vidéo avec les coachs. Donc il y a du positif mais on peut mieux faire, ça c'est une certitude. Je ne serai jamais satisfait de ce que je fais, je peux être content mais la satisfaction elle viendra quand ma carrière sera finie. Donc du coup normalement il devrait me rester quelques années si tout va bien. Mais donc voilà c'est bien, je me demande de travailler tous les jours et de ne pas trop regarder loin. Moi je sais que justement quand je me suis fait opérer de l'épaule, j'étais dans les tribunes pour la finale au roi Grenoble et j'avais encore l'écharpe. Et je ne sais pas, quand j'entends le public chanter pendant les finales, j'avais des frissons. Et j'ai toujours dit à mes potes que l'ambiance à Rouen elle était spéciale et que je n'avais pas connu ça dans d'autres patinoires. J'ai connu des grosses patinoires en Finlande ou quoi mais l'atmosphère qu'il y a ici elle est je pense unique et vraiment spéciale. Et pour l'accueil des supporters j'avais pas remarqué qu'il y avait une banderole en fait. Et c'est Loic Lamperey qui m'a fait remarquer, il m'a dit apparemment t'es rentré à la maison et après j'ai vu mais j'avais pas du tout regardé. Et puis voilà mes parents m'ont pris en photo avec ça et donc c'est sûr que ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir parce que c'est surtout grâce à mon père que j'ai eu cet accueil-là. Donc j'en suis reconnaissant et fier. Merci, merci beaucoup, bonne soirée. Merci. 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 Merci.